Alors ici on a une fonction qui est primitif de x²-2-x fois x-1. Alors attention que le x²-2-x doit être surélevé parce que c'est un exposant. Alors il est exposant de quelle base ? La base c'est E. E c'est 2,71. Si vous voulez savoir combien vaut E. C'est 2,72 mais en fait ici c'est parce qu'on est à deux décimales. Il faudrait augmenter la taille des décimales. Je vais en mettre 13 décimales. C'est un nombre irrationnel. Bon il ne s'arrête pas ce nombre là. Et il n'y a pas de période. On ne sait pas trouver de période donc on ne sait pas le mettre sous forme de fraction. Donc c'est bien un nom purement irrationnel. On peut trouver toutes les dates de naissance dans ce nombre. C'est normal parce que c'est un nombre qui file sur n'importe quoi. Donc on peut se dire que comme il est, c'est un nombre infini. Enfin avec une écriture infinie. On peut retrouver tous les nombres qu'on veut. Les nombres du loto. Les nombres du loto d'aujourd'hui. Enfin de je ne sais pas quand il y aura le loto. Voilà on va dire ça comme ça. C'est comme ça. C'est un nombre un peu bizarre. C'est comme ça. C'est des nombres irrationnels. On peut discuter pendant... On peut philosopher sur les nombres irrationnels tant qu'on veut. On va retomber sur de la philosophie non plus sur des mathématiques. Ceci étant dit, la primitive est assez simple. Pourquoi ? Vous voyez que vous pouvez apercevoir que... X carré moins X. X carré sur 2 moins X. X carré sur 2 moins X. Si je fais... Je ne sais pas ce qu'il y a fait là. C'est parce que... Oui, j'ai mis trop de décimales. Je vais réduire les décimales. C'est une écriture un peu étrange. Il faut que le joueur me rende la main. Parce que... Il s'est bloqué. Il s'est bloqué. Je rouvrirai un nouveau volet. Un nouvel environnement. J'ouvre le bras parce qu'il s'est bloqué. Je vais faire un appel à n'importe quoi. Enfin bref, ce que je voulais dire ici, c'est que... Vous avez un polynôme qui est X carré sur 2 moins X. Polynôme du second degré. Qui s'écrit aussi 1 demi X carré plus... Moins 1 X plus 0. Il peut s'écrire comme ça. Vous voyez que c'est un polynôme du second degré. Si on le dérive. Si on dérive F. Il va donner... F égale X carré... Sur 2 moins X. Je vais dériver F. Alors si je dérive F, ça fait 2X sur 2 moins 1. Et on retombe sur X moins 1. Et donc, qu'est-ce que vous constatez ? C'est le premier constat à faire là-dessus. C'est que vous avez la primitif de... Exponentielle de F fois F prime. C'est-à-dire que vous avez des fonctions composées. Alors, composées de quoi ? F, c'est un polynôme. Je vous l'ai dit que c'était X carré... Moins X... X carré sur 2 moins X. Voilà, c'est un polynôme. Et ce polynôme-là, il est exposant à un polynôme. Voilà. Et ce polynôme, bien sûr, on en retrouve ça, sa dérivée. Alors, bon, si on manipule les fonctions composées... Si on manipule les fonctions composées... Vous savez très bien que si je prends G de F de X... On peut parler par des ronds. Je n'aime pas trop parler par des ronds parce que ça se met à l'envers. Donc, c'est un petit peu une écriture à l'envers. Donc, il faut faire attention. C'est juste qu'il faut faire attention parce que je me suis déjà trompé plusieurs fois avec le fait de fonction à l'envers. Voilà. Donc, on peut jouer avec des ronds comme ceci. Mais enfin, bref, des composés. Alors, ici, moi, je dis que G de F' est égale à G' de F de X fois la dérivée de F' de X. Alors, si vous prenez la primitive d'enchaquement, là, il faudra d'abord de 1 mètre de X. Et là, celle-ci, elle va tomber du fait de la primitive de la dérivée. Donc, c'est comme si on faisait un aller-retour, on revenait au même point. Donc, la primitive de G' de F de X fois F' de X d X est égale à G de F de X. Alors, maintenant, le tout, c'est de faire une analogie avec ce que nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a E de F, un primitive de E de F fois F'. Bon, ce qui veut dire qu'ici, bien sûr, ça doit être égale à G de F de X. Et G de F de X, c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, G', on cherche la primitive. Donc, la primitive de E de F. Ouais, la primitive de E de F, c'est une exponentielle, donc ça fait E de F. Ça fait E de F. Parce que c'est une primitive qui est comme ça. La primitive de E de F, c'est E de F. Bon, c'est la seule primitive qui est égale à elle-même. C'est la seule primitive qui est égale à elle-même, c'est l'exponentielle. Vous faites E de X. Voilà, la primitive, c'est E de X, et la dérivée, c'est E de X. Je ne sais pas, mais c'est un petit peu étrange. Donc, c'est comme ça. C'est la seule fonction en mathématiques qui est... Quand vous faites la primitive, elle est égale à elle-même. Voilà, donc ça fait de E de F. Bien sûr, ici, vous devez mettre D de X, parce que F est une fonction en X, et F'C est une fonction en X. Donc, il faut mettre E de F plus K. Alors, qu'est-ce que c'est que le F ? Le F, c'est le polynôme. Donc, la composée, c'est quoi ? On a composé, on a pris un polynôme, qui est X carré sur 2 moins X, et on a composé une exponentielle avec. Donc, on a l'exposant d'un polynôme. Donc, ce qui veut dire que le F, ici, vaudra X carré sur 2 moins X, sur une constante près. Et donc, le primitif est ceci, E de X carré moins X, qui est le polynôme composé avec une exponentielle, une fonction exponentielle. Donc, le F est la fonction polynomiale du second degré, X carré moins X, X carré sur 2 moins X. Et on a une exponentielle qui compose la fonction finale. Elle se compose avec le polynôme. L'exponentielle se compose avec le polynôme. pour donner E de X carré moins X carré sur 2 moins X. Alors, vous allez me dire, mais ça, c'est un dérivé. Voilà, vous avez, en fait, vous avez E de F fois F prime dF. Et ça, c'est un primitif de E de F. C'est E de F. Et sachant que F est ici le polynôme, Est-ce qu'il arrive sur 2 moins X ? Il est assez isé de trouver la réponse. Alors, voyons voir ce que va dire Jogebras. On va s'adapter un petit peu avec Jogebras. Bon, celui-ci, il avait bloqué. Là, ça, c'est la fonction E. F, alors, je composais E exponentielle de F. Alors, exponentielle de F, là, voici. Voilà, donc, on retrouve une nouvelle fonction. Ça, c'est une parabole. Puis, on retrouve une nouvelle fonction, qui n'est pas une parabole, attention. Le domaine, c'est R. Le domaine, c'est R. Il n'y a pas de racine à ça. Pas de racine. Et si je fais l'intégrale, ce qui est la primitive, bien sûr, ici, dans ce cas-ci, de G, parce que le mot-clé, c'est intégrale, mais bon, c'est une primitive. Oui, c'était pas ça, je m'excuse, parce que F, c'était pas ça. On ne trouve pas, parce que c'était pas ça. F, fois, il fallait faire, il fallait sortir. Fois, bon, c'est pas grave. On va recommencer. F, c'est. F, c'est. On va faire G fois x-1 à la fonction, elle est là. Qui ressemble, hein ? Ça peut ressembler à un signe superbolique de x, voilà, modifié. Je ne vais pas dire que c'est un signe superbolique, mais bon, ça a une allure, hein, bon, on pourrait faire 3x. Non, on va mettre 6x. Là, on pourrait manipuler pour essayer de retrouver une analogie, mais enfin, bref. Enfin, bref, ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire que ça ressemble, l'allure est un petit peu ressemblante. Là, c'est un petit peu du jeu, ce que je viens de faire ici, mais bon, sans plus. Alors, euh, oui, ce que je voulais faire, c'est d'aller chercher et calculer l'intégrale de hache, parce que c'est l'intégrale de hache qu'il faut. Et voilà que c'est, vous voyez que c'est bien e2 à demi x carré moins x. Je vous remercie. 5 0 2